bonjour si on se retrouve ici pour la séance qui correspond à la deuxième heure de cours de la semaine de la semaine du lundi 16 mars pour les élèves de 4e a aidé alors interro qu'est ce qu'une coalition quel pays se coalise contre la france donc là si vous savez pas vous mettez une pause et vous regardez dans votre cahier quelles régions françaises sont en révolte contre le gouvernement mais une en particulier colorier en orange sur la carte que vous avez étudié qu'est ce qu'on appelle la levée en masse bon voilà je mets des petits temps mort parce que là si vous savez pas il faut mettre une pause il faut relire dans votre cahier il faut faire une fiche de révision avec tous ces mots de vocabulaire qui sont du vocabulaire fondamental et toutes ces tous ces événements toutes ces histoires qui sont au coeur de l'histoire de france alors aujourd'hui on prend la suite du cours précédent on est encore en train de travailler sur les mesures prises par la république pour sauver le régime politique on avait travaillé sur la levée en masse donc il faut pas l'oublier ça parce que là je vais vous projeter des documents sur lesquels vous allez prendre des notes et à l'issue de ce travail il faudra faire une carte mentale la carte mentale ce sera son titre je vous le dis tout de suite pour que vous sachiez où aller si les mesures prises par la république pour sauver la france les mesures prises par la république pour sauver la france qui a déjà la levée en masse il faudra pas l'oublier même si on l'a fait seulement enfin on l'avait fait seulement la fois précédente donc là il faut votre cahier il faut toujours votre manuel on sait jamais et de quoi prendre des notes la prise de notes en note les mots essentiels et et on attaque juste avant de vous crocheter les documents je montre ce livre c'est important de lire je ne vous conseille pas de le dire il est beaucoup trop difficile à lire mais je vous montre pour vous rappeler que ce que vous racontent les profs d'histoire c'est le fruit de leur lecture la réflexion qui mène autour de leur lecture et là je vais vous parler de l'homme qui nous divise le plus robespierre qui nous divise le plus c'est à dire qui qui divise les français encore aujourd'hui en 2020 quand on parle de robespierre pour certains c'est un héros héros de la démocratie et là vous êtes tous capables de me dire qu'il a défendu le suffrage universel très tôt dans la révolution pour d'autres c'est celui qui a mis en place la terreur et qui a entraîné la république dans dans l'horreur vous verrez quand à l'issue de la son image que vous pouvez avoir de l'homme on attaque l'étude de documents donc vous prenez des notes